Salut les parents, votre bébé a un an où il va bientôt fêter son premier anniversaire et vous êtes à la recherche de jolis cadeaux inspirés de la pédagogie Montessori. Dans cette vidéo, je vous parle d'amour inconditionnel, d'imaginer plein de poésie et de la nature qui est essentielle pour nos bébés. La petite voix Vous avez envie de mettre en place une éducation Montessori, sauf que vous ne savez pas par où commencer ? Alors abonnez-vous ! Sur cette chaîne, vous trouverez plein d'inspiration pour une éducation respectueuse. Mon amour À la maison, les histoires font partie intégrante de notre rituel du coucher. On adore lire ce magnifique livre qui offre des illustrations complètement réalistes. On n'y rencontre pas d'anthropomorphisme, il parle de cet amour qu'ont les parents, un amour inconditionnel, peu importe le moment de la journée, peu importe si notre enfant vient de casser quelque chose auquel on tient énormément, qu'il soit loin de nous ou qu'il soit face à un échec. On l'aimera toujours. C'est un livre qui peut le rassurer, surtout si l'on est dans une passe où on n'arrive plus à trouver des moments de complicité avec notre enfant. Ce livre lui rappelle qu'il y a des jours où on est moins complice, mais l'amour, lui, il n'est jamais moins, il ne s'arrête jamais, il ne change pas. Il permet aussi à notre enfant de se sentir plus libre d'être qui il est, de ne pas tenter de se conformer à ce qu'on attend parfois de lui. Et l'autrice fait bien la différence entre nos attentes et notre amour. Les illustrations sont simples, mais le texte est puissant. Ce que j'aime particulièrement des illustrations de Pauline Martin, c'est que le petit Archibald, bien qu'il ressemble plutôt à un garçon, il n'a pas des traits masculins hyper marqués, à tel point que ma fille s'identifie facilement à ce petit garçon. C'est un livre tout doux dans lequel je n'ai pas trouvé de violence éducative ordinaire, comme on peut souvent en trouver dans beaucoup de livres finalement. Je trouvais ça dommage que ce livre soit réservé à la relation maman-enfant, mais j'imagine qu'il a fallu faire un choix, alors j'ai rapidement acheté celui du papa. Je l'ai d'ailleurs acheté pour la première fête des pères de mon compagnon, et je l'ai aussi offert à mon frère. Je le trouve un peu moins bien, mais toujours de haute qualité. Il a un côté spirituel et poétique que j'aime beaucoup. On voit que le papa invite l'enfant à avoir confiance en lui. C'est vraiment un cadeau idéal pour une fête des pères. Toutes les couleurs de la nature, c'est un imagier tout en poésie. Ce livre est fait pour les enfants qui aiment la nature et qui ont besoin de s'y connecter. Dans ce livre, on découvre les animaux aquatiques, terrestres, les volatiles, on découvre le monde végétal, comme peu le connaissent d'ailleurs. On apprend le nom d'un tas de fleurs, de plantes et on découvre aussi des minéraux, les pierres. Les dessins sont poétiques et légers. Le vocabulaire du monde animal et végétal est précis. Nos enfants adorent apprendre et enrichir leur vocabulaire qui devient de plus en plus affiné. Ils enregistrent un maximum à cet âge-là. Alors n'hésitez pas à lire avec eux les représentations de ce livre. Les illustrations sont très réalistes. Beaucoup d'aspects nous relient à la pédagogie Montessori. Le développement du langage de façon précise. Les dessins réalistes, on pourra aussi relier avec du matériel Montessori. Soit avec la palette de couleurs numéro 3, mais là attendez quand même un peu. Souvent on l'introduit vers 3 ans et demi, 4 ans cette palette, en fonction des intérêts de l'enfant. Mais gardez-le bien au chaud pour plus tard. Et c'est d'autant plus intéressant que chaque page de ce livre nous ouvre une nouvelle couleur et toutes ses nuances, toute une nouvelle palette. Une autre activité possible avec ce livre, c'est proposer, et déjà à l'âge de votre enfant, vers un an et demi, des figurines animales. Que ce soit les figurines Schleich ou Papo. Et donc de là, on passe de la 2D qu'il y a dans le livre à de la 3D. Afin de permettre à la main de l'enfant de travailler son intelligence en développant et en affinant ses sens. Le livre peut paraître un peu cher, mais vous êtes sûr de ne pas faire fausse route. Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Alors là, vous devinez directement ce que j'aime moins. Des renards bipètes qui parlent au téléphone et lisent des histoires. Si je commence là-dessus, c'est parce que ce livre est tellement magnifique que j'ai décidé de passer au-delà de ces critères et de le retenir pour les raisons suivantes. Alors d'abord, c'est un livre qui accueille les émotions comme il y en a peu. La pédagogie Montessori, c'est ça aussi. C'est accepter l'enfant dans tout son être, peu importe son état émotionnel. Il parle toujours de cet amour inconditionnel que peuvent avoir les parents vis-à-vis de leurs enfants. Il est doux, il est aimant, il est juste et il est chaleureux selon moi. Et pour toutes ces raisons et les suivantes, j'ai décidé de vous le présenter. Montessori, c'est aussi une philosophie. Et si l'on attend de cumuler toutes les conditions, je suis convaincue qu'on peut passer à côté de belles choses, comme cette perle de livre. Vous savez que j'adore les livres qui permettent de mettre de l'emphase. En fait, ce que j'aime le plus, c'est de voir à quel point les enfants peuvent être immergés dans le livre quand on change notre intonation. Le livre paraît moins monotone et plus théâtral et ça permet une immersion totale. Et dans ce livre, c'est complètement gagné. Ça fait partie de ces livres que j'ai dû lire une bonne centaine de fois. On peut déjà l'introduire dès un an et demi. Et puis même neuf, c'est un tout petit budget. Une toute dernière chose. Si ça vous déplaît le fait qu'il y ait des renards bipèdes, n'hésitez pas à l'expliquer à votre enfant qu'en fait, les renards, ça ne marche pas sur deux pattes. Vous pouvez lui expliquer tout simplement. Et lui expliquer que l'illustrateur ou l'illustratrice a peut-être voulu sortir de l'ordinaire. Vous pouvez l'introduire vers un an et demi. Bien que pour ce genre de livres qui ne sont absolument pas cartonnés, pour autant que mes enfants mettaient encore tout en bouche, je ne les laissais jamais dans leur bibliothèque. Donc il n'y avait pas accès en soi. J'allais les chercher pour le rituel du soir ou quand ils me le demandaient, ou je leur proposais même le livre en leur montrant. Et dans les bibliothèques à présentoirs, donc avec accessibilité pour nos bébés, je vous conseille de ne mettre que des livres hyper résistants. Ça leur apprend aussi à prendre soin du matériel et des livres qui sont essentiels dans notre famille en tout cas. Il y a un livre que je vous avais conseillé pour votre bébé entre 6 mois et 1 an. Si vous ne l'avez toujours pas, ce n'est pas trop tard et c'est un magnifique investissement. Si vous voulez en savoir plus, je vous en parle juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire en tant que créatrice de contenu. Comment mettre en place la pédagogie Montessori ? Quelles erreurs à éviter ? Et que faire si mon bébé commence à taper ou à mordre ? Abonnez-vous et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook pour être tenu au courant. Merci. 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 Merci.